Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Stéphane s'est fait beau, enfin plus beau devrais-je dire pour l'occasion, puisque nous partons dans son endroit préféré. C'est l'Élysée. Non Stéphane, l'autre endroit préféré, Versailles, c'est là-bas, à l'abri des regards et en pleine nuit, que nos héros du jour se sont dit oui. Stéphane Bern nous raconte le mariage secret de deux petits cachotiers, Louis XIV et Madame de Maintenon. Chut Mathieu, ne dit rien à personne. Comptez sur moi. Mais en effet, le roi s'est remarqué. A la mort de son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, à l'âge de 44 ans, Louis XIV s'est empressé, à peine plus de deux mois plus tard, de s'unir à Madame de Maintenon, l'une de ses nombreuses favorites. Le roi de France a fait sa connaissance alors qu'elle élevait les enfants qu'il a eus avec une autre favorite, Madame de Montespan. Vous suivez ? Oui, je suis encore. Mais j'ai le droit de parler plus fort ou on est toujours dans le secret ? Suivez-moi. En cette nuit du 9 au 10 octobre 1683, je vous emmène à Versailles dans le plus grand des secrets. Dans la chapelle du château, un étrange balai s'opère et le silence règne. Mais qui peut bien être debout à cette heure-ci ? Un insomniaque qui a ressenti une envie pressante de prier ? Non, non. Il se déroule tout simplement à l'abri des regards indiscrets, un mariage exceptionnel, celui du roi Louis XIV. Accompagné de quatre témoins indispensables à la conformité de l'union, le roi Soleil épouse en seconde noce, sa dernière favorite, Madame de Maintenon. Tout a été calculé pour mener à bien ce projet top secret. Comme il est interdit de se fiancer et de se marier le même jour, les fiançailles ont eu lieu juste avant minuit. Et quelques minutes plus tard, les voilà unis par les liens du mariage. Mais vous vous demandez, pourquoi le roi de France se marie-t-il en secret ? Oui. Il fait bien ce qu'il veut, il est le roi. Oui, mais il ne veut pas être la risée de toute l'Europe, car son union est morganatique. Morganatique signifie que le roi épouse une femme d'un rang inférieur, et carrément inférieur là, puisque la Maintenon est une ancienne gouvernante, fille d'un voyou et veuve d'un poète. C'est ce qu'on appelle une belle revanche sur la vie. Avant de devenir la marquise de Maintenon, Françoise d'Aubigné naît en novembre 1635 dans la conciergerie de la prison de New York. Sa mère, Jeanne de Cardiac, s'y est installée pour être auprès de son mari Constant d'Aubigné, incarcéré pour dette. Si le père, et je vous le disais, un voyou notoire, le grand-père en revanche est le célèbre poète et homme de guerre Agrippa d'Aubigné. Françoise appartient donc à une lignée prestigieuse. C'est en Guadeloupe que la jeune femme apprend à lire et à écrire sous l'égide de sa mère. Elle est ensuite présentée à la haute société parisienne par sa marraine. Ses cheveux châtains et ses yeux noirs envoûtent ses contemporains qui la surnomment la Belle Indienne. Alors qu'elle n'a que 16 ans, Françoise d'Aubigné est mariée à un homme infirme, le poète Paul Scaron. Cet écrivain libertin, de 25 ans son aîné, est connu pour sa maîtrise du genre burlesque. Il meurt huit ans après leur union, laissant un paquet de dettes à celle qu'on appelle désormais la veuve Scaron. Mais il lui laisse également de l'esprit et un art de vivre qu'elle a acquis en fréquentant les salons de son mari. Quelques mois plus tard, c'est justement dans un salon qu'elle rencontre la marquise de Montespan. Les deux femmes s'entendent bien et sa nouvelle amie n'est pas n'importe qui. C'est la favorite de Louis XIV. En 1669, la Montespan lui confie l'éducation des sept enfants qu'elle a eus avec le roi. La veuve Scaron est désormais la nounou des bâtards royaux. Et c'est une nounou d'enfer. Dans le village de Vosgirard, non loin de Versailles, Louis XIV leur rend visite et voit donc Françoise aussi. Sa première impression n'est pas terrible au départ. Il la trouve pédante, précieuse et ressent même une certaine répulsion à son égard. Mais lorsque l'un des enfants meurt en bas âge, Françoise d'Aubigny est effondrée. Le roi se rend vite compte qu'elle n'est finalement pas celle qu'il croyait. Bien au contraire, « Elle s'est bien aimée. Il y aurait du plaisir à être aimée d'elle, écrit-il en 1672. Pour la remercier de s'occuper de ses bâtards, Louis XIV lui offre 250 000 livres de rente. La veuve Scaron l'investit dans un domaine, le domaine de Maintenon, dont elle prend le nom. Ce qui lui permet de s'élever socialement. Et elle ne s'arrête pas là. La voilà qui se rapproche dangereusement du roi. » En 1679, Madame de Maintenon est nommée dame d'Atour de la Dauphine. Après la disgrâce de la marquise de Montespan accusée dans l'affaire des poisons et la mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, la voie est totalement libre. Et le roi, plus pieux que jamais, ne veut plus vivre dans le péché. Les amants se marient donc en secret en 1683. Si Madame de Maintenon est seulement son épouse Morganatique, elle est représentée dans un manteau d'hermine de velours bleu foncé par Pierre Mignard, comme une vraie reine de France. Louis XIV demande à son peintre de ne pas représenter de fleurs de lys. Bon, il ne faut tout de même pas exagérer. Sa favorite, désormais élevée au rang d'épouse, a une forte influence sur le roi. Tous les jours, Louis XIV se rend chez elle, dans son appartement qui donne sur la cour royale du château de Versailles. Il travaille et reçoit ses ministres en sa présence, tandis qu'elle travaille à sa broderie en silence. Les deux amants s'offrent des moments privilégiés. L'historien Lucien Bélier raconte une anecdote surprenante. En entrant un jour chez le roi, monsieur, son frère, le trouve sur un lit avec la seringue d'un lavement bien en place. Madame de Maintenon étant à ses côtés, le roi, en riant, dit à Philippe qu'il doit deviner, en le voyant dans cette situation, la place que Madame de Maintenon a désormais auprès de lui. Pour cette place que certains pensent non méritée, les courtisans jalousent, celle qui prend alors le titre de marquise de Maintenon. Les accusations pleuvent. Voilà qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos. Sa piété, assez spectaculaire, fait qu'on lui prête un rôle décisif dans l'interdiction du culte protestant. Vous savez, en 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes et lancé des persécutions contre les protestants. Mais il faut noter que ce grief est avancé par la belle-sœur du roi, la princesse Palatine, qui déteste Madame de Maintenon et va la salir dans ses mémoires. On reproche aussi à la femme du roi le ton délétère de la cour, l'ambiance triste et austère qui y règne. Il faut dire, il est vrai que l'heure n'est plus à la fête. Au niveau des relations intimes, c'est compliqué. Le roi n'a plus de palais. Pas de palais ! Pas de palais ! Pas de palais dans la bouche. Ah oui, d'accord. Et plus de dents non plus. Tout ça à cause de dysenterie à répétition et d'un dentiste maladroit. À l'aube du XVIIIe siècle, la santé du roi soleil décline encore. En 1715, portant perruques et cotonades précieuses, Louis XIV agonise dans sa chambre de parade. Il a une gangrène à la jambe. J'ai vécu parmi les gens de ma cour, je veux mourir parmi eux, confie-t-il. Tout de noir vêtu, Madame de Maintenon veille sur le balai des courtisans et des médecins autour du roi mourant. Celui-ci lui glisse à l'oreille. J'ai toujours ouï dire qu'il est difficile de mourir. Pour moi, qui suis sur le point de ce moment si redoutable aux hommes, je ne trouve pas que cela soit difficile. Louis XIV s'éteint, le 1er septembre 1715. Madame de Maintenon, quant à elle, se retire à Saint-Cyr, cette maison d'éducation destinée à des jeunes filles de noblesse modeste et sans fortune qu'elle a elle-même créée. C'était le grand projet de sa vie et c'est en ce lieu qu'elle est enterrée après sa mort, en 1719. Elle lègue son château de Maintenon à sa nièce, la future duchesse de Noailles. Soucieuse de l'étiquette, elle prend grand soin de faire disparaître toute trace de son mariage. Toutes, sauf une preuve irréfutable. Une lettre retrouvée par les héritiers du domaine qui nous permet d'affirmer que Louis XIV et Madame de Maintenon, une nuit d'octobre 1683, se sont bien mariés dans le plus grand des secrets. Mais chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada